Pipitipo, pipitipo Bonsoir J'espère que vous allez bien Moi ça va aller super Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture WhatBad Et vraiment là je m'apprête à vous lire le meilleur roman WhatBad que j'ai jamais lu Je suis actuellement en train de lire le tome 2 qui n'est pas encore fini Et j'aime tellement que je n'arrête pas de relire le 1 en attendant Le roman que je m'apprête à vous lire S'appelle Rude Il est écrit par Coco Bleut 777 Je vous mettrai tout en description Alors je voulais d'abord le synopsis Sam Elle est jeune, innocente, pleine de vie et C'est surtout une incorrigible gaffeuse Il est sombre, arrogant, persuadé de ne plus avoir de coeur et Disons que ce ne sont pas les bonnes manières qui l'étouffent C'est l'histoire, tordue et parfois tordante, de leur rencontre Lorsqu'un drame déchire sa famille Il est forcé de quitter son île floridienne avec sa mère 7 ans plus tard, c'est pour fuir à Londres qu'elle décide de retourner à Kiev Passé l'été qui précède son entrée à l'université dans le domaine de son oncle En plus de devoir tenter de renouer des liens avec ce dernier Et de faire face à un passé obscur enterré jusqu'alors Elle se retrouve confrontée au mécanicien glacial de la propriété Royce Walters, le chat noir de l'île, est un homme troublant qui semble dissimuler de nombreux secrets Mais l'île ne parvient pas à l'éviter En été, mes longs drames découvertes d'amitié et sentiments naissants Le soleil tropical, les vagues translucides de l'océan Atlantique, les plages de sable blanc Tout cela a le goût du paradis, non ? Alors enfilez vos lunettes de soleil parce que je vous emmène à Kiev Et je vous le dis maintenant, effectivement, ce roman est incroyable Parce qu'il mélange de la romance, moi j'adore ça Mais il y a une vraie intrigue derrière Qui est super intéressante et qui nous tient énormément en haleine Et ça fait très longtemps que je n'avais pas lu un roman aussi complet à tous les niveaux Donc on va commencer Chapitre 1 Je suis né sur une petite île déguise au sud de la Floride C'est le genre d'endroit que l'on ne voit que sur le dos des cartes postales ou sur les fonds des grands retouchés Un lacon lipide Une végétation verdoyante encadrée par des côtes perpétuellement ensoleillées Des plages de sable blanc tellement pâles qu'on les croirait tapissées de neige Et cette couverture liquide d'une couleur étrange qui n'est ni le bleu ni le vert mais peut-être les deux à la fois Très difficile pour ne pas dire quasiment impossible à reproduire avec des crayons de couleur Pourtant je m'y essaye, le nez collé au hublot transparent plus déterminé que jamais à rendre hommage à ce paysage fantaisiste Évidemment, l'avion bouge, tangue, s'ébroue en traversant de temps en temps des turbulences J'ai beau faire de mon mieux pour empêcher mes mains de trembler Le support de fortune que j'utilise, incarné dans les spirales déforme mon dessin, très haute à chaque secousse Pour la énième fois, je frotte la pulpe de mon pouce sur le papier dans le but de donner du volume au nuage cotonneux qui surplombe le paysage Je commence à avoir un peu mal aux doigts et mes bras s'engourdissent à force d'immobilité mais je ne m'arrête pas Je prends très rarement l'avion alors autant en profiter, j'adore ça Je sais que certaines personnes sont tellement habituées à ce moyen de transport qu'il leur paraît simple comme bonjour Mais je ne peux pas m'empêcher d'être stupéfaites devant le principe de cette machine volante C'est vrai, il y a encore un siècle, personne ne se serait douté que les hommes pourraient se déplacer à leur guise Bon, par n'importe quel prix je vous l'accorde, par la fois désert J'aime attendre sur un des sièges de l'aéroport en buvant un chocolat chaud commandé dans un distributeur de boissons J'aime le moment où l'on embarque dans l'avion et où l'on colle le nez au hublot tout en sachant pertinemment que l'on est encore à terre pour un bout de temps J'aime regarder les visages des autres passagers pendant que le responsable de la sécurité indique la procédure à suivre en cas d'accident à l'aide de mimiques plutôt comiques Ce moment où l'on tente de se rassurer en se répétant que les risques d'accident sont très minces Puis le léger frisson qui nous parcourt la nuque lorsqu'une petite voix nous susurre C'est aussi ce que devaient penser les derniers malheureux qui se sont grachés Après un ultime coup de crayon dans le ciel, je range soigneusement le dessin dans mon sac à dos entre mes jambes et étire mes membres gourds J'ai des traces de crayons de couleurs partout sur les paumes comme si j'avais plongé les mains dans un arc-en-ciel Même si je déteste ça, je me lève et me dirige vers les minuscules cabinets de l'avion En principe, je me fais un point d'honneur de les éviter Je me pince le nez juste au cas où J'ai un temps d'arrêt Une fois la porte poussée N'importe quelle personne sainte d'esprit se serait excusée Et aurait immédiatement refermé la porte devant le couple qui s'y trouve dans une position très compromettante Non, moi, il faut que mon cerveau décide de prendre congé à ce moment-là C'est la raison pour laquelle je me retrouve à les fixer la bouche entre ouverte comme une carpe ou un enfant de 3 ans Devant son premier spectacle de magie au choix Assez longtemps pour qu'il me jette des regards dérités Quand les rouages rouillés de mon cerveau se remettent en branle, je rougis jusqu'à la racine des cheveux Je le sais parce que mes oreilles me brûlent et me mettent à bafouiller J'aimerais leur lancer la très originale répartie Il y a des hôtels pour ça Parce que, bon sang, on est dans un avion et je dois me laver les mains En plus, je reconnais l'homme et je sais qu'il était assis de siège devant moi avec sa fille et sa femme Qui ne se trouve pas être celle à qui je fais face en ce moment Au lieu de lancer une répartie spirituelle, je m'excuse enfin et retourne à ma place Je m'essuie finalement les doigts avec un kleenex en jetant un regard désolé à la femme de siège devant Qui rigole avec sa fille sans se douter que son compagnon n'est pas seulement parti vider sa vessie aux toilettes Autour de moi, certaines personnes dorment dans des positions sûrement peu confortables Avec ses ridicules bandeaux de soie sur les yeux Toutes sont habillées de vêtements coûteux, costumes sur mesure et robes de marque Sur les sièges voisins, une femme liée un magazine dont la couverture annonce l'étude des moyens d'épilation les plus efficaces Je songe que je serais embarrassée de chercher des solutions à mes problèmes de pilosité dans un lieu public A côté d'elle, son garçon a l'air concentré sur sa console qu'il manipule en fronçant les sourcils et en tirant la langue Je trouve cette image plutôt adorable mais j'ai beau me concentrer de toutes mes forces sur les passagers Une fois mon groove qui, achevé, toutes les angoisses que j'avais mises de côté posent de nouveau leurs visqueuses tentacules sur moi et tentent de m'étouffer Je me penche en avant pour renouer le lacet de mes vieilles converses blanches Je le fais seulement pour m'occuper les mains et après une trentaine de secondes, je me retrouve de nouveau à tapoter mes genoux nerveusement Je n'ai plus rien d'autre à faire qu'à attendre J'ai déjà lu mes deux livres de voyage et je viens de manger, soit dit en passant je trouve la nourriture d'avieux bien meilleure que ce que l'on raconte Être épuisé après toutes ces heures dans les airs sans compter l'escale à New York ne diminue pas mes angoisses Je retourne à Guy Evans Pour de vrai, vrai, de vrai, je dois me le répéter encore pour y croire, c'est tellement irréel Les images, des bribes de souvenirs des coussus et enfantins défilent dans ma tête Après les avoir écartées de ma mémoire pendant des années, tout me revient comme une vieille cassette rayée parce que trop visionnée et dont des morceaux se sont effacés La grande maison de la plage, ses volets couleurs lilas Papa en short de bain qui attache mes brassards près des vagues Le soleil qui fond dans la mer comme une glace à l'orange toute molle Oncle Chris et papa qui se rase dans la salle de bain et me barbouille le nez de mousse Nathan et moi dans l'herbe, sur la balançoire, dans les manèges, sur la jetée Papa qui m'achète une barbe à papa Papa qui me prend photo, papa qui sourit Et puis le goût de tonnerre avec un son de fin du monde Le goût du sang dans ma bouche, le sang noir sur le bitume Papa, le bruit de l'ambulance, autre mélodie du malheur Mademoiselle, est-ce que tout va bien ? La voix de l'hôtesse de l'air me fait sursauter avant qu'elle ne pose une main fraîche sur mon épaule J'émerge de ce début de crise d'angoisse Je sens de la sueur perler dans mon dos et j'essaye de faire ralentir les battements saccadés de la pompe dans ma poitrine Mince, quand je me mets à réfléchir Je peux vous apporter un rafraîchissement, suggère l'hôtesse avec sa voix de princesse de Disney Je lui jette un coup d'œil Je la trouve très jolie avec sa peau mate, ses longs cheveux noirs à la pocahontas, rattachés en un chignon serré et son corps de femme Bon, l'uniforme me semble un peu court, mais j'imagine que beaucoup de filles paieraient cher pour un physique pareil Pas moi Je devine qu'elle doit facilement attirer les hommes et c'est la dernière chose que je voudrais Je me rends compte qu'elle attend toujours patiemment ma réponse et rougit en commandant un soda à la cerise Ça m'occupera toujours les mains Quand je relève la tête après avoir décapsulé ma canette, j'intercepte le regard curieux du petit garçon bouclé qui semble s'être désintéressé de sa console Pourquoi tu parles comme ça ? Lâche-t-il la brule pour pointre sa voix d'enfant Comment est-ce que je parle ? D'une façon drôle, précise-t-il d'un air mi-rieur, mi-intrigué Ah ! Il doit faire référence à mon accent londonien Ensuite, moi qui pensais qu'il passerait inaperçu, on peut toujours rêver Je viens d'Angleterre, c'est pour ça que je ne parle pas exactement comme toi Le gosse éclate de rire, tu l'as encore fait Je lui souris au moment où sa mère le réprimande Cody, laisse cette jeune fille tranquille, tu veux ? Non, ça ne fait rien, je la rassure en rougissant Elle se replonge dans son magazine, sûrement à la page qui compare l'efficacité des tampons et des serviettes hygiéniques La voix froide et artificielle retentit dans l'avion et nous intime de remettre nos ceintures pour nous préparer à l'atterrissage Je m'exécute en fixant la piste de l'aéroport de Floride qui se rapproche de nous à vive allure Mes oreilles se mettent à bourdonner comme si une vingtaine de frelons y avaient du domicile Je me crispe dans l'attente du choc, mais les roues atteignent le sol en douceur Un grésillement de micro puis la voix du pilote retentit pour nous remercier dans plusieurs langues d'avoir choisi leur compagnie Un à un, les passagers récupèrent leurs affaires et descendent de l'avion J'attends que presque tous soient sortis pour éviter d'être pris sur le mouvement Le contraste entre l'air climatisé de l'avion et la chaleur étouffante qui règne dans l'aéroport est brutale On doit frôler les trente cents degrés Je me félicite mentalement d'avoir pensé enfiler un short et un t-shirt léger le matin même Même après sept ans sans mettre les pieds dans cet état subtropical, je me souviens des étés passés à suffoquer près de la piscine Des bribes de souvenirs depuis longtemps refoulés s'engouvrent de nouveau par la brèche que je viens de leur ouvrir et je serre les dents Dans moins d'une heure, quand je me retrouverai devant, dans la maison de la plage, je ne pourrai plus les empêcher d'affluer Tels des parasites sortant de leur tombe, six pieds sous terre, ils reviendront me hanter Je soucoules la tête pour chasser mes idées sombres, conscientes que je dois avoir l'air d'un géant qui s'éprouve Bon, ma valise maintenant Je me glisse rapidement dans la foule qui noircit l'aéroport de Miami en ce début d'après-midi Manque de trébucher sur un caniche microscopique et atteint le tapis à bagages Je ne vois pas ma valise et panique presque immédiatement en imaginant un scénario délirant Dans lequel mes bagages se sont perdus dans un autre avion et sont en route pour Tokyo Finalement, j'aperçois ma grosse valise charlotte aux fraises et l'attrape rapidement Manquant de me déboîter l'épaule en laissant hors du tapis C'est assez étrange de me retrouver ici avec elle et pendant un moment j'ai presque l'impression d'avoir huit ans de nouveau Comme si rien n'avait changé Mais tout a changé justement Dans le cas contraire, ma mère serait sûrement en train de réajuster ma tenue en me réprimandant Pour ne pas avoir plutôt mis une robe et ce serait papa qui tirerait ma valise Une vague de douleurs presque physiques envahit ma poitrine et je me courbe légèrement sous le choc Je finis par me décaler en me rendant compte que je bloque le passage Et scute la foule de gens pressés et excités avec appréhension Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? J'ai dit à oncle Chris que je pourrais bien me débrouiller seul pour prendre le bâton et retrouver la maison Mais il a été implacable, c'est lui qui vient me chercher à l'aéroport Je scrute la masse grouillante d'humains sans savoir exactement quoi chercher J'imagine mal mon oncle agitant une pancarte avec mon nom écrit en lettres majuscules Je m'adresse à une cabine téléphonique qui attend en scannant la foule à la recherche d'un air familier Cela doit bien faire cet an que je n'ai pas vu Chris Je visualise son visage si semblable à un autre et j'imagine déjà à quel point le revoir risque d'être douloureux L'attente me paraît longue et je commence à me demander si je lui ai bien précisé l'heure d'atterrissage de mon vol Au-dessus de ma tête, le soleil s'en donne à cœur joie et des coups de sueur me chatouillent la nuque Je passe la main dans mes cheveux une énième fois pour décoller les mèches humides de mon front Chris, où es-tu ? A ma gauche, je remarque un garçon plus âgé qui m'observe Je croise son regard et il me sourit Je détourne immédiatement les yeux Je ne veux pas qu'il pense que je suis intéressé Non pas que lui le soit, mais juste au cas où Je me rassure en pensant qu'il ne peut rien m'arriver dans un aéroport pondé Mais je jette quand même des coups d'œil frénétiques autour de moi Au moment où je le sens esquisser un geste vers moi dans ma rétine périphérique Une voix familière m'interpelle Lily, je me tourne aussitôt vers le son, le garçon oublié Chris se tient là, à quelques mètres de moi Voilà pour le premier chapitre de Rude Alors, sachez que je fais un effort énorme pour ne pas vous lire 5 chapitres d'à-coups Mais je pense vraiment que vous devez le découvrir vous-même Vraiment Moi, quand j'ai commencé ce livre, quand j'ai lu le synopsis, je n'étais pas plus emballée que ça J'ai commencé à lire en pensant que ça n'allait pas forcément m'intéresser J'ai commencé à lire le premier chapitre et souvent, ce que je fais quand il y a des romances J'attends d'arriver au moment où le personnage principal rencontre la personne dont on se doute qu'il y aura une romance avec Et là, c'est ce que j'ai fait Et en fait, je n'ai jamais réussi à m'arrêter Il y a plusieurs petites intrigues qui viennent s'ajouter auxquelles je ne m'attendais pas Et qui sont hyper intéressantes Franchement, franchement, franchement On s'en sait Et faites-moi savoir si jamais vous l'avez lu Même les autres, si vous les avez lu, ce que vous en avez pensé Ça me ferait plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ça Donc voilà, voilà, voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui Sur cette pépite que j'adore Je vous fais de très gros bisous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo Et en neuf Et il y a deux ou trois. Sous-titrage ST' 501